Normalement au mois de novembre 2021, on est censé s'extasier devant le gameplay incroyable d'eFootball et là on en est à s'extasier devant le marketing d'UFL ou l'ouverture d'esprit de Goals. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le nouveau projet Goals. Alors je le répète, pour ceux qui attendent que ce projet soit imminent et que le jeu sorte bientôt, non, c'est un projet qui est assez balbutiement, on est au tout début du projet, on est dans une phase où on fait du brainstorming, donc on est très très loin de la finalisation du jeu. Je pense que le jeu va sortir dans quelques années, peut-être 3, 4, 5 ans, je vois bien cet horizon-là pour le jeu Goals. Mais il y a des choses à dire et il y a des choses qui sont assez innovantes dans notre monde de jeux vidéo de football, des choses qu'on n'a jamais vues de la part de Konami ou de la part de EA. Et on va en parler dans cette vidéo et ça va aussi me permettre de savoir ce que vous pensez du sujet qui a été soulevé aujourd'hui par Goals. Et voici le tweet en question du compte Twitter officiel de Goals. Ce vendredi, nous voulons connaître votre opinion sur la façon dont le pressing devrait fonctionner. On sait que le pressing dans le football c'est extrêmement important, le pressing, le contre-pressing. Dans les jeux de foot, c'est exactement pareil, c'est quelque chose de très important. Si vous maîtrisez correctement votre pressing, voire même très très bien, vous allez avoir un avantage indéniable sur votre adversaire. Et le pressing a son importance dans le plaisir qu'on peut avoir dans un jeu de foot. Aujourd'hui, dans l'offre de jeux vidéo entre eFootball et FIFA, il y a deux façons de voir les choses. Et j'ai même envie de vous dire, entre PES 2021 et eFootball, il y a deux façons de voir le pressing. Le pressing a bien changé avec ce nouveau eFootball. Dans un jeu vidéo de football, il est impossible pour un seul utilisateur de contrôler les 11 joueurs sur le terrain en même temps. Voilà, ça c'est logique, on ne contrôle qu'un seul joueur, voire on donne des instructions, on donne des ordres à des coéquipiers, à un ou plusieurs coéquipiers, notamment pour le pressing. C'est ce qui manque dans eFootball selon moi. Enfin, ce n'est pas selon moi, c'est un fait. On ne peut plus contrôler le comportement des coéquipiers, on ne contrôle qu'un seul joueur pour véritablement mettre en avant le 1v1. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça, on va en parler justement juste après. L'utilisateur aura besoin d'une certaine forme d'assistance pour un pressing efficace. Voici quelques-unes des options que nous examinons actuellement et nous aimerions savoir laquelle vous préférez. C'est beau de voir ça, franchement c'est comme si Kimura, il faisait un tweet et il nous disait, bon pour la mise à jour du printemps, on se pose des questions sur cet aspect du gameplay et on vous pose la question comme ça sur Twitter, qu'est-ce que vous en pensez ? Jamais on n'aura ça, jamais, 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 jamais et j'apprécie beaucoup cette ouverture d'esprit de Goals. C'est super je trouve. Voici la première option, le pressing avec un deuxième homme. En maintenant un bouton enfoncé, un coéquipier viendra vous aider à presser le support de balle, celui qui contrôle le ballon. Ne retirera pas le ballon à l'adversaire à moins que vous ne passiez ce joueur, c'est-à-dire à ce joueur. C'est-à-dire que là, on est dans l'option où vous contrôlez votre joueur, mais admettons vous appuyez sur n'importe quelle touche, R2, L2, peu importe la touche. Vous restez appuyé et là, il va y avoir un coéquipier qui va venir presser le porteur de balle, mais il le précise bien, ce joueur qui va presser ne va pas défendre tout seul. Il va juste attaquer le porteur de balle, mais il ne va pas mettre le pied automatiquement et défendre tout seul. Sauf si, au moment où il est proche du porteur de balle, vous switchez le curseur et vous vous mettez à contrôler ce joueur qui presse. Et là, oui, peut-être vous allez pouvoir prendre le ballon à l'adversaire. Voilà la première option. Et c'est pour moi la plus intéressante. On va lire les deux autres, mais pour moi, c'est le meilleur système de pressing. C'est un système qui a disparu sur eFootball, qui me manque énormément. Et on va parler justement d'eFootball. Quelle option ils ont choisi eFootball et est-ce que c'est la bonne ? Deuxième option, et je la trouve aussi intéressante. Statistique de pressing. Chaque joueur aura une statistique de pressing liée à lui qui déterminera dans laquelle mesure l'IA du joueur vous aidera à appuyer dans le jeu. Alors, la traduction, c'est du Google Trad. Cela serait fait automatiquement par l'IA. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il n'y a pas de touche pour demander à un coéquipier de venir presser. Mais chaque joueur sur le terrain aura une note de pressing. Si sa note de pressing est très élevée, le joueur en question va de lui-même, automatiquement, sans que vous ne demandez rien, presser le porteur de balle. Si il a une note basse, il ne va pas presser ou du moins très très peu. Voilà la deuxième option. Je la trouve intéressante. Moi, je la trouve intéressante. Et la troisième option, c'est le pressing d'équipe. Activez toute votre équipe pour qu'elle presse en même temps. Donc là, on peut imaginer quelque chose, un réglage dans le menu tactique de golf. Dans la tactique, on peut gérer le pressing. Pressing pas intense, pressing normal, pressing intense. Si tu mets pressing intense, là, tous les coéquipiers tout seuls vont presser de la même façon. Cette fonctionnalité serait accompagnée d'un temps de recharge ou d'un drain d'endurance important. Alors, cette phrase-là, pour moi, on pourrait la mettre dans toutes les options. S'il y a une touche pour demander à un coéquipier de presser, moi, je pense qu'il faut un temps de recharge comme on a sur FIFA et aussi un drain d'endurance important parce que le gars, il presse quand même. Donc, ça demande de l'endurance. Dans la deuxième option, pareil. Dans la troisième option, pareil. Voilà la troisième option. Elle peut être aussi intéressante. Mais j'ai un petit peu peur qu'à l'avenir, quand le jeu sortira, tout le monde mette pressing intense tout le temps pour tous les matchs. Et donc, du coup, on va se retrouver avec des matchs avec que des équipes qui pressent, qui pressent, qui pressent de façon automatique et un peu bête parce qu'on ne demande rien. Les joueurs pressent. Donc, pour moi, cette option-là, c'est l'option la moins intéressante des trois. Donc, le dernier tweet, c'est « Faites-nous savoir quelle option vous semble la meilleure. » Vous pouvez également rejoindre notre Discord pour en discuter davantage avec la communauté. Passez un bon week-end. Je vous invite à aller sur le Discord de Goals pour échanger avec les autres joueurs et avec les développeurs et les initiateurs de ce projet sur Discord. C'est très intéressant. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que la meilleure option pour moi... Alors, on pourrait imaginer un mix des trois. Ça pourrait être intéressant. Moi, je trouve que la meilleure, c'est vraiment celle-là, en fait. Moi, je veux avoir le contrôle quand même un minimum. J'aime pas que tout soit assisté. Et le pressing, eh bien, il y a des fois où j'aurais pas envie de presser parce que je veux conserver un résultat. Je veux pas faire des trous dans ma défense. Donc, du coup, je vais pas presser forcément le porteur de balle. Je veux gérer le pressing, en fait. Je veux gérer le pressing. Donc, pour moi, cette option, c'est la meilleure. Par contre, il faut pas tomber dans le problème de PES 2021. Quand tu demandes le pressing, il faut pas que le joueur qui va faire le pressing mette le pied automatiquement et dépossède le ballon de l'adversaire. Ça, c'est trop facile. Ça, c'est trop simple. Donc, moi, je pense que c'est la meilleure option. La deuxième option, ça pourrait être... On pourrait mélanger les deux. C'est-à-dire que dans la première option, on demande à un coéquipier de faire le pressing. Mais s'il a une mauvaise note de pressing, il va y aller pas franchement. S'il a une grosse note de pressing, il va y aller avec beaucoup d'agressivité. Il va y aller intelligemment. Donc, pour moi, les deux options peuvent être combinées. Et on peut même mettre la troisième option, finalement. Parce que dans la troisième option, tu peux, de manière générale, demander à ton équipe de plutôt beaucoup presser ou pas beaucoup. Donc ça, ça peut être aussi un réglage tactique général. Mais la troisième option me fait peur. Parce que je vous dis, si on a la possibilité de demander à l'équipe de beaucoup presser ou pas beaucoup presser, je pense que tout le monde va mettre pas beaucoup presser. Alors, actuellement, ce qu'on a sur eFootball, moi, ça me convient pas. C'est-à-dire que le problème d'eFootball, selon moi, et dites-moi dans la partie commentaire, notamment ceux qui jouent beaucoup à eFootball, c'est qu'en fait, dans eFootball, on a abandonné la première option. On ne peut plus demander à un coéquipier de faire le pressing. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais le problème, c'est que les coéquipiers ne pressent pas du tout. Et parfois même, je l'ai encore vu sur Twitch hier, parfois même, ils sont complètement attentistes. Ils regardent l'adversaire passer devant eux, voire ils reculent. J'ai déjà vu, hier sur Twitch, j'ai pris le ballon à l'adversaire. Et l'adversaire, vu qu'il ne peut pas gérer le pressing, il ne pouvait rien faire, il contrôlait juste son joueur. Et le joueur qui s'est fait déposséder le ballon est reparti dans mon camp, même pas dans son camp pour défendre, il est reparti dans mon camp, en fait. Il s'est complètement désintéressé du ballon. Quand vous regardez les matchs sur eFootball, on ne s'en rend vraiment compte. Pas quand on joue, quand on joue, on ne s'en rend pas trop compte. Mais quand on enregistre un match et qu'on regarde, et c'est ce que je fais souvent, et bien là, on voit que les coéquipiers ne défendent pas, en fait, ne pressent pas du tout, ne défendent pas, ont des comportements bizarres, c'est n'importe quoi. Donc moi, je veux bien enlever le fait qu'on... Enfin, je veux bien qu'on enlève le pressing coéquipier, mais derrière, il faut quand même que les coéquipiers pressent un minimum. Et c'est pour moi ça, le gros problème d'eFootball. Un des gros problèmes d'eFootball. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que la meilleure option, c'est peut-être les trois, mais c'est notamment les deux premières. Je dirais les deux premières, en fait. Les deux premières, mélangées, en fait, mais je veux avoir le contrôle de mon pressing. Je veux le gérer moi, parce que c'est très satisfaisant quand on enclenche un pressing, quand on... Ouais, on enclenche un pressing, et que le coéquipier prend le ballon, et qu'on étouffe l'adversaire, et qu'on met en difficulté l'adversaire. Bah, je suis content quand ça arrive, parce que c'est vraiment de mon fait, parce que j'ai utilisé le pressing intelligemment. J'ai pas envie que l'IA gère ça de façon automatique et de façon idiote. Je veux le gérer moi. Voilà les amis, donc je leur enverrai un message pour leur dire ce que j'en pense. N'hésitez pas aussi à utiliser leur Discord pour exprimer votre pensée. Après, sur la chaîne, n'hésitez pas aussi à le dire dans la partie commentaire. Je suis vraiment très intéressé pour avoir votre avis sur ce qu'il faut faire pour le prochain jeu Golds, mais aussi votre avis sur ce qui se passe avec eFootball, est-ce que c'est un système qui vous convient ou qui vous convient pas. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo que je trouve intéressante. C'est un sujet intéressant et encore une fois, j'apprécie beaucoup l'état d'esprit de Golds. Dernière petite info, il va y avoir un trailer pour Golds qui va être imminent, mais ça sera pas un trailer de gameplay. C'est beaucoup trop tôt. Ça va être un trailer un peu à la UFL, mais il va y avoir quelque chose qui va sortir, je pense, avant la fin de l'année. Donc, je vous en parlerai en vidéo. Ça sera toujours intéressant de voir comment ils vont communiquer autour de Golds et ça nous donnera peut-être des indications sur ce que sera Golds dans le futur. Voilà les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501